Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment organiser sa semaine d'entraînement comme un joueur de Ligue 1. Au sommaire aujourd'hui, nous allons voir la roadmap, le plan à 360 degrés et enfin le bonus magique. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime ? Si tu veux percer, il faut absolument que tu te bouges le cul. La réalité aujourd'hui est la suivante. Ici, nous avons un graphique, un joueur amateur et un joueur en centre de formation. Le joueur amateur, c'est 3 entraînements par semaine, ce qui fait 120 séances par an. Donc, 2 fois moins de compétences qu'un joueur en centre de formation ou un joueur professionnel. Lui, c'est minimum 8 entraînements par semaine, 240 séances par an. Donc, 2 à 3 fois plus de compétences acquises tout au long de la saison. L'entraînement est une chose primordiale et hyper importante. Mais il faut aussi travailler à haute intensité et tout le temps être autodiscipliné. Avoir un mental solide, avoir un club de qualité, avoir l'entourage qui te pousse vers le haut, trouver un bon agent, avoir un bon réseau, avoir une hygiène de vie irréprochable et surtout avoir faim. Ces 2 facteurs sont interdépendants. Travailler dur à haute intensité et avoir un bon programme d'entraînement. Dans cette vidéo, nous allons exclusivement traiter du programme, mais sur le centre de formation en ligne Faster Pro, qui regroupe plus de 2200 membres qui se poussent vers l'excellence au jour le jour. Une communauté solide de footballeurs ambitieux, un puissant réseau d'entraide, une mise en relation entre les agents joueurs et j'en passe. Tout ça, tu peux le retrouver sur le centre de formation en ligne Faster Pro. Les portes sont actuellement ouvertes. C'est un réseau mondial qui multipliera tes opportunités par 10 de passer pro. On voit chaque semaine l'entraînement avec ballon au travers de cours, l'entraînement athlétique, explosivité, puissance, vitesse et force au travers de programmes chaque semaine. On aborde la préparation mentale, l'hygiène de vie, la nutrition, les relations sociales et j'en passe. On voit tout ça, aussi la gestion de carrière, les choix de carrière, l'écosystème du football. Nous voyons tout ça chaque semaine dans le centre de formation en ligne Faster, qui a pour but de faire passer pro un maximum de joueurs, en mettant à leur disposition les meilleurs agents, les meilleurs clubs et surtout les meilleurs joueurs. C'est une opportunité qui va littéralement changer ta carrière et, exceptionnellement, jusqu'au 2 janvier, les portes sont ouvertes et tu peux avoir accès au centre de formation en ligne Faster Pro pour 9 euros au lieu de 47 euros habituellement et le lien est disponible en description. Le point numéro 1, pour mettre en place un entraînement de joueurs de haut niveau, il faut comprendre le cycle d'entraînement d'une semaine traditionnelle. Donc là, on va partir sur une semaine avec un match le week-end. Le lundi, tu es frais, tu as récupéré du week-end. Ensuite, mardi, mercredi et jeudi, tu vas descendre et tu vas atteindre ce qu'on appelle un pic de fatigue. L'intensité est très haute, surtout le mardi et le mercredi en séance. Et dès qu'on va arriver vers le jeudi, vendredi, samedi, on va aller chercher ce qu'on appelle un pic de forme ou cette phase de surcompensation pour que tu sois, je dirais, à 400% le jour de match. Donc c'est ça, je dirais, le but ultime, le but principal d'une semaine d'entraînement la mieux organisée possible. Ce n'est pas de se mettre 10 entraînements pour faire styler, non. Le but, c'est de partir d'un point A et d'arriver au point B avec le pic de forme le plus élevé possible. Prenons l'exemple d'un joueur qui évolue en U19 R1. Il est au lycée ou il est en BTS et il a entraînement en club le mardi, le mercredi et le vendredi. On se retrouve sur Faster Pro. Donc ici, sur Faster, c'est la section planning où chaque joueur ou tous les membres planifient leur semaine jour après jour. Alors, avant de passer sur le planning, il faut absolument lister les tâches que tu as à faire. Donc l'idéal, moi ce que je leur recommande de faire, c'est soit le samedi soir, soit le dimanche soir. Donc là, comme tu peux le voir, un joueur qui veut s'entraîner comme un joueur de niveau et comme s'entraînent les joueurs Faster, tu as le mental, donc le joueur là, et je t'ai mis ça en place, il a 4 séances de visualisation à faire durant sa semaine. Ensuite, nutrition, il doit planifier du lundi au dimanche ses 5 repos de journalier. Ensuite, 5 séances prévention à faire durant sa semaine, 4 séances en salle, 3 spécifiques au poste. Et enfin, il aura 5 séances de récupération plus sa vidéo tactique durant sa semaine. Donc là, comme tu peux le voir, on a balayé, je dirais, tout l'avatar, toute la caisse à outils qu'un footballeur doit avoir et doit mettre en place durant sa semaine d'entraînement. Maintenant, on est sur la deuxième phase, on est sur la phase planning dans Faster Pro. Donc, si tu préfères, quand tu cliques sur les jours, tu peux placer tes entraînements et tu peux mettre les horaires, etc. Pour avoir une vue d'ensemble et ne rien laisser au hasard. Avoir une bonne semaine d'entraînement, c'est être un bateau qui est lâché dans l'océan avec une boussole et un cap. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, voici un peu comment on s'organise. Ça, c'est l'emploi du temps que je donnais à mes joueurs Faster, mais qui est aussi suivi par des joueurs professionnels que je coach, des joueurs de Ligue 1 notamment, et aussi des joueurs évoluants au centre de formation, notamment à Strasbourg, à Toulouse, aux Girondins et à l'OGCN. Alors, tous les matins, c'est exactement la même chose. Le repas, il est à 7h30. Tu as toujours, dans ta journée, 5 repas qui sont divisés en 3 repas et 2 collations. Et comme tu peux voir le lundi, c'est tranquille. Séance récup, voilà, tu as tes 5 repas plus une séance récup le soir car tu as une match la veille. Le mardi, on va commencer avec une séance en salle, d'accord, à 17h, juste après 18h45, prévention d'avant-séance, juste avant l'entraînement en club. Le but de la salle, on va aller chercher par exemple un cycle force ou un cycle de renforcement musculaire classique. Et la prévention, c'est pour se préparer à l'entraînement et limiter drastiquement les risques de blessures. Ensuite, entraînement en club, repas numéro 3. Et enfin, le soir, c'est la séance numéro 2 de récup. Absolument important, toujours le soir, soit de la visualisation, soit de la récupération. Le mercredi, classique, le matin, toujours facile, repas 1, collation, repas, collation. Et ensuite, là, on va enchaîner. Je dirais que le mardi, c'est une assez grosse journée, pas comme celle du mercredi, mais c'est une journée très intense. Tu vas enchaîner avec de la prévention avant ta séance en club, d'accord, tu le fais sur le terrain. Ensuite, le spé au poste, tu peux le faire soit avant la séance en club, soit juste après. Personnellement, je recommande aux joueurs de les faire en fin de séance pour aller chercher la fatigue et la lucidité. Ensuite, tu fais ta séance en club, repas numéro 3. Et là, tu enchaînes avec ta séance de récupération. Ça peut être rouleau de massage, botte de récup, bain froid, étirement. On appelle ça en général l'entraînement invisible. Et ensuite, tu enchaînes avec de la visualisation. Tu as une vidéo sur la chaîne où je t'explique comment mettre en place ce système pour optimiser tes performances sur le terrain. Ensuite, on passe à la journée du jeudi. La journée du jeudi, celle-ci, comme tu peux le voir sur la courbe que je t'ai montrée juste avant, on remonte la pente. Là, on a atteint un pic de fatigue le mercredi. En général, les séances en club le mercredi, c'est très 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 intense. Beaucoup de jeux réduits et j'en passe. C'est surtout aussi la séance la plus longue. Le jeudi, on est un peu comme le mardi. Tu vas avoir ta séance en salle, d'accord ? Sauf que là, on va toujours garder la séance numéro 4 de récupération et de visualisation. Après, bien évidemment, je ne rentre pas dans les détails. Tout ce qui est séance au poste, tout ce qui est séance de musculation, c'est selon ta phase de testing que tu as déjà faite. C'est par rapport à ton profil, ton poste et ce dont tu as besoin. De toute façon, tu as plein de vidéos sur la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu as le lien en description de Faster Pro où tu as un programme chaque semaine de prévention, de récup, d'entraînement et j'en passe. Le jeu est terminé et là, on se rapproche. On est le vendredi. On se rapproche vendredi pour optimiser et pour finir, on est vraiment beaucoup plus dans du spécifique. Tu vas avoir une séance en salle, ça peut être une séance de statos par exemple. Ensuite, tu vas partir sur de la prévention et enfin là, à 19h, club et tu vas rajouter du spécifique au poste pour te rapprocher du match et commencer à te mettre dans le bain. Évidemment, toujours séance de récupération plus visualisation. Ensuite, le samedi, séance d'avant-match, certains le font, d'autres non, ils ont besoin de récupération. Personnellement, les meilleurs résultats qu'ont obtenus mes joueurs sont avec cet ordre-là, cette planification le samedi. Tu vas avoir une prévention à 10h45 et à 11h, c'est entraînement en salle statodynamique pour aller chercher la surcompensation, autrement dit, atteindre le pic de forme pour le dimanche 15h. C'est pour ça que quand tu as entraînement à 15h, tu fais ton entraînement le matin en statos et s'il est plutôt le soir à 19h, garde le matin mais ce n'est pas dérangeant si tu le fais en milieu d'après-midi. Ensuite, le classique, tu as tes 5 repas et là, on rajoute à 21h de la vidéo tactique, vidéo par exemple de ton match de la veille ou un match que tu regardes en professionnel à la télé, regarde le joueur qui vole à ton poste, analyse ses déplacements, ses prises d'infos, les circuits de passe qu'il exécute et j'en passe. Et enfin, la visualisation du samedi, elle est vraiment full focus match. Je visualise à la troisième personne des actions que je vais avoir en permanence, on se rapproche beaucoup de l'imagerie mentale pour que les gestes en match puissent être corrigés et beaucoup plus optimisés. Et enfin, le dimanche 15h, Game of the Week, c'est le jour de match et à toi de faire la différence mais avec toute la planification, toute l'armada que tu as mis juste avant, durant ces 6 jours, tu ne peux que réaliser un grand match ou du moins, tu seras en pleine bourre. Donc, avec cette planification sur 7 jours que bien évidemment tu dois mettre en place, moi ce que je recommande c'est 4 à 6 semaines, par exemple ce même planning là, tu le gardes et ensuite tu le fais évoluer, tu auras une progression sur le long terme, tu auras une autodiscipline de fer et tu seras focus tout au long de ta saison. Maintenant, tu as 2022 dans le viseur, il faut absolument que tu t'entraînes comme un pro, que tu trouves un meilleur club, si possible un club pro, que tu te fasses repérer, que tu trouves absolument un agent. L'agent, c'est la boîte de Pandore, c'est le mec qui t'ouvre toutes les portes. Aussi, il faut absolument que tu arrives à trouver des détections intéressantes et que tu multiplies par 10 ta progression. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à Fastor Pro qui te permettra de te mâcher tout ce travail là, pas besoin de te prendre la tête, à vouloir te créer des programmes, pas besoin de réfléchir si oui ou non tu travailles bien car ça arrive à trop de joueurs. Ils s'entraînent en permanence, ils s'entraînent une fois par jour mais travaillent de la mauvaise façon. Avec Fastor Pro, tu seras assuré d'avoir une progression et un suivi tout au long de ta saison et tu peux avoir accès à tout ça pour 9€ au lieu de 47€. C'est le premier lien en description, donc vraiment dépêche-toi, les portes ferment dans les prochains jours et ensuite l'accès sera fini. Voilà, durant la seconde partie de saison, tu ne pourras plus avoir accès à Fastor Pro. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la team NE, j'espère qu'elle vous a apporté certaines notions, que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, que de comment s'organise un programme d'un joueur qui évolue dans le cursus professionnel. Travaillez dur, ayez faim, la plupart d'entre vous travaillent parfois de la bonne façon mais pas assez, mettez vraiment de l'intensité et vous verrez, semaine après semaine, vous pourrez rajouter des séances et augmenter l'intensité de vos entraînements. A présent, je compte sur vous, faites exploser la barre des likes, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, la team NE et rejoignez-nous sur Instagram. A présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.